Sophie a ouvert il y a trois ans sa boutique de seconde main de vêtements pour enfants, d'articles de périculture et de jouets. Un projet qu'elle rêvait de monter depuis un certain temps. L'idée d'Apinès c'est de revaloriser des articles et de les remettre dans le circuit commercial et de façon à lutter contre le gaspillage et la surconsommation. Pour se lancer, Sophie a sollicité de l'aide. Je me suis adressée d'abord au Crédal. Ils ont un programme qui s'appelle AFA, Affaires de femmes, femmes d'affaires, pour un petit peu étudier son business plan et voir un petit peu les différents éléments à mettre en place pour voir si c'est rentable ou non. Le Crédal, l'un des partenaires d'Actiris pour accompagner les demandeurs d'emploi dans la création de leur propre job. Un service lancé en 2003. L'accompagnement va permettre d'une part de concrétiser toute une série de documents qui vont lui permettre de concrétiser son projet et puis d'identifier les étapes nécessaires pour concrétiser et créer son activité d'année. Un service dont le budget vient d'être doublé. On passe aujourd'hui à 1,5 million d'euros pour soutenir jusqu'à 700 demandeurs d'emploi par an durant 18 mois pour la mise sur pied du projet et 6 mois maximum ensuite. Un suivi qui pourrait, selon Sophie, être prolongé. Au démarrage, c'est vrai qu'on est bien encadré. Il y a beaucoup de choses qui existent. Maintenant, je trouve que c'est dans la durée que des choses devraient peut-être se mettre en place. Il faudrait qu'il continue à y avoir des aides pendant, je ne sais pas, peut-être 3 ans, quitte à geler la TVA pendant un certain temps. Enfin voilà, des idées, j'en ai plein. Même si sa boutique se porte bien, cela reste aujourd'hui encore difficile pour Sophie. Heureusement, elle peut compter sur d'autres soutiens, en tant qu'entreprise d'économie circulaire par exemple. Mais surtout, elle s'épanouit dans une activité qui la passionne. Et ça, ça n'a pas de prix. Je vais vite, je vais...